Si vous êtes membre de notre communauté ou, jusqu'à présent, abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes nos alertes vidéo. Chers frères et sœurs, soyez à nouveau les bienvenus. Je crois en Dieu. L'une des épreuves les plus difficiles que nous traversons souvent est la lutte pour garder notre maison, malgré les circonstances difficiles qui peuvent nous affecter. Ces moments de crise sont souvent très pénibles et désespérants. C'est pourquoi il est si important d'avoir l'aide puissante de notre Créateur pour réunir notre famille. Pour qu'il puisse agir et restaurer nos vies, nous vous invitons à prier cette prière pendant neuf jours consécutifs, avant de vous endormir, avec toute la foi et l'amour de votre cœur, en vous fiant pleinement à la puissance et à la miséricorde de notre bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au Père Tout-Puissant, Dieu d'amour et de bonté, de la manière la plus humble et la plus sincère, je te supplie d'avoir compassion et miséricorde de moi. Toi qui rends possible tout ce qui est impossible, je te supplie d'éloigner de mon cœur la douleur et l'angoisse. Je te demande de protéger et de bénir mon foyer, et de m'aider à rétablir mon mariage. Père Saint, Roi des cieux, je prie avec toute ma foi et mon amour pour mon mariage et ma famille, pour que cesse tant de souffrance et de chagrin, que l'union à laquelle j'aspire tant revienne dans ma vie. Je demande que mon partenaire revienne physiquement, mentalement et spirituellement chez moi, qu'il, elle, revienne à nos côtés. Aidez-nous à trouver le moyen de nous pardonner mutuellement toutes les fautes que nous avons commises et faites de nous la famille heureuse que nous étions autrefois. Que nous puissions à nouveau nous donner l'un à l'autre ce que nous avons de meilleur dans nos cœurs. Seigneur, que la flamme de l'amour et de la passion qui existait entre nous, jusqu'à récemment, soit ravivée. Que la stabilité émotionnelle revienne dans nos vies et que tous les obstacles et les personnes qui ont affecté notre belle relation soient éliminées. Père, ne me laisse pas perdre espoir. Je sais que la réconciliation est possible, mais j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas le faire moi-même. J'aime mon partenaire. Il est mon complément, mon compagnon, l'amour de ma vie depuis que nous nous sommes rencontrés. Je vous demande de l'aider à retrouver la raison et à tourner les yeux vers son foyer. Laissez les déceptions et les infidélités en dehors de notre vie. Qu'il y ait une meilleure communication entre nous, pas de malentendus, pas d'orgueil, pas d'arrogance. Que nos esprits et nos cœurs soient ouverts au pardon, à l'oubli généreux des dommages causés, et que nous sachions mettre de côté les rancœurs, toutes les offenses et les agressions que nous avons pu commettre, qui nous ont blessés, qui nous ont fait tant de mal. Mon Dieu, fais que tout ce qui nous éloigne soit résolu et, s'il te plaît, aide-moi pour que ce miracle se produise dans notre foyer. Je prie, Père, pour que mon partenaire et moi puissions être ensemble et avoir une nouvelle chance de recommencer. Ouvrez les yeux et le cœur de mon conjoint pour qu'il voit tout le bien qu'il attend dans ce foyer, un foyer rempli d'amour et de pardon. Bénissez-nous, Père, et montrez-nous le chemin pour que notre relation continue. Éloigne de nos vies le divorce et la séparation et fais de l'amour entre nous deux le pilier de cette famille. Je te fais confiance, Seigneur. Aide-nous à être meilleurs et à avoir plus de foi et d'espérance. Remplis notre foyer de charité et de dévouement aux autres et ne nous abandonne pas maintenant que nous avons tant besoin de toi. Envoie tes anges bénis pour garder et surveiller nos pas et ne nous laisse jamais nous éloigner de ton chemin. Demeurons unis jusqu'à la fin de nos jours. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, dites trois, notre Père. Trois. Je vous salue, Marie, et trois gloires. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de prier souvent cette prière pour vous rapprocher de Dieu notre Seigneur. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de faire partie de notre communauté en vous abonnant à notre chaîne YouTube.